Wes Anderson a présenté son nouveau projet, Asteroid City, lors du 76e Festival International du Film de Cannes. Cette comédie déjantée évoque, notamment, l'existence d'une autre forme de vie extraterrestre. Les films de Wes Anderson semblent toujours provenir d'une autre dimension ou d'une autre planète. Le réalisateur est venu présenter son nouveau long métrage, Asteroid City, en compétition au Festival International du Film de Cannes, avant que celui-ci ne sorte au cinéma en France le 21 juin 2023. Mélange de western spaghetti et de bouffonnerie scientifique, lettres d'amour au théâtre comme au grand écran, cette comédie met notamment Jeff Goldblum en scène dans le rôle d'un extraterrestre filiforme, parmi tout un panel de personnages déjà en couleur. Mais le cinéaste, connu pour son esthétique léchée et précise, est-il féru de la chasse à la soucoupe ? Pas vraiment. Après avoir foulé le tapis rouge, Wes Anderson a retrouvé l'équipe du film Asteroid City lors d'une conférence de presse-événements, mouvementée, organisée au Palais des festivals. Interrogé sur sa propre croyances, vis-à-vis d'une existence réelle en dehors de notre planète Terre, le cinéaste a quelque peu buté en touche, sous les rires de l'audience. Vous savez, je ne me reposerai pas vraiment sur ma propre opinion à ce sujet, a-t-il expliqué. Les recherches qui ont été faites, aussi approfondies qu'elles soient, ne sont en rien comparables à la science ou à la recherche universitaire. Mais j'ai lu que Stephen Hawking insistait sur le fait que c'était mathématiquement improbable qu'il n'y ait pas d'autre forme de vie extraterrestre. Et il s'y connaît certainement mieux que moi. Mais en réalité, Non. Je n'y crois pas vraiment. Wesson Ederson remportera peut-être la palme des réponses les plus nébuleuses. Quant à la palme d'or, il faudra s'armer de patience pour en savoir davantage. La cérémonie de clôture aura lieu le samedi 27 mai 2023 aux alentours de 20h30. C.I.S.T.I. Le Jury, présidé par Ruben Ostlone, composé par Brie Larson, Julia Ducournaud, Rangan Ognoni, Mariam Tuzani, Paul Dano, Denis Menochet, Hattik Raimi et Damien Sifron qui réfléchit actuellement au palmarès. FINGER THE CROSS C.I.S.T.I.S.T.I.S.T.I.S.T.I.S. C.I.S.T.I.S.T.I.S. C.I.S.T.I.S.T.I.S. C.I.S.T.I.S.T.I.P. Sous-titrage ST' 501